clap on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'affaire de michel martinez je vous laisse la découvrir l'affaire michel martinez c'est une affaire qui est particulièrement sordide et monstrueuse en termes de tuerie fin de meurtre si vous voulez donc préparez vous au pire et âmes sensibles s'abstenir le dimanche 28 novembre 2010 à avignon il fait pas hyper beau une passante marche dans la rue vers midi elle se baladait aux alentours du parking des italiens lorsqu'elle voit quelque chose d'assez étrange du sang se trouver par terre effectivement c'est un endroit qui n'est pas hyper bien fréquenté mais là il ya quand même pas mal de sang alors elle va s'approcher et regarder elle suit les traces et finit par tomber sur un corps elle appelle donc directement la police la police arrive sur place et ce qui va les marquer en premier lieu ça va être l'horreur du crime mais également que la scène de crime est séparée en deux il ya une partie où il semblerait que le corps ait été tué et puis il a été traîné et donc une autre partie où se trouve le corps derrière un petit muret pour sans doute le cachet il ya une pierre sur le trottoir qui est pleine de sang et comme je vous l'ai dit un corps trois mètres plus loin en bas d'un muret le corps est allongé sur le dos dans l'herbe et le ventre découvert le manteau de la victime est plein de sang effectivement il ya beaucoup beaucoup de sang sur la scène de crime le manteau recouvre le visage de la personne et lorsque les policiers vont enlever ce bout de tissu ils vont être particulièrement choqués le visage n'a plus aucun sens il est complètement défiguré on ne sait plus où est la droite où est la gauche c'est à tel point qu'un policier a dit qu'il savait même pas si les yeux étaient au bon endroit et si c'était les bons je vous laisse imaginer l'horreur qui a devant eux les indices qu'ils vont trouver sur la scène de crime ça va être un tournevis une casquette le manche du tournevis des clés et des clés de voiture effectivement le tournevis est enfoncé dans la tempe de la victime enfin il semblerait que ça soit ça qu'il est achevé notez bien parce que ça va être important pour la suite mais il semblerait que la victime ait été tué entre 5 heures et 9 heures du matin approximativement c'est une femme elle aurait entre 50 et 60 ans impossible de reconstituer son visage mais aucune blessure n'est retrouvée sur le corps la victime est morte des blessures frappée par une pierre et un tournevis la première piste que vont privilégier les enquêteurs ça va être la crise de folie un homme est passé par là elle était là au mauvais endroit au mauvais moment et il a fait carrément une boucherie et il l'a tué il semblerait qu'il n'y ait pas de traces d'attouchement ni de viol ça aussi ça va être important pour la suite les policiers ayant trouvé des clés de voiture ils vont regarder parce qu'en fait vu que c'est sur le parking des italiens enfin en tout cas juste à côté enfin c'est collé au parking des italiens que ça s'est passé ils vont se demander si la voiture n'est pas à proximité si elle s'est pas garée et que c'est pas en fait enfin après la marché quoi donc ils vont commencer à bipper en fait vous savez avec la voiture on cherche comme quand on cherche quand on galère et qu'on s'est perdu dans les parkings on cherche comme ça genre moi j'ai une twingo par exemple il ya des milliards de twingo pour voir on peut appuyer sur la clé pour que ça s'ouvre donc ils vont faire ça passe le parking des italiens ils vont aller un petit peu dans les chemins à côté ils vont finir par trouver une voiture c'est donc la voiture appartenant à la victime cette voiture appartient à une certaine michel martinez elle habite à saint-rémy-de-provence et la voiture ne semble pas avoir été déclaré volé les policiers vont donc faire un tour en fait aux alentours de la résidence de là où a été trouvée la voiture et ils vont trouver une boîte aux lettres au même nom que michel martinez effectivement c'est la boîte aux lettres de sa fille marianne ils sonnent donc chez elle et vont avoir face à eux estelle la fille enfin la petite fille de michel martinez la petite fille confirme que c'est bien la voiture de sa grand mère effectivement et qu'ici c'est le domicile de sa mère donc elle va chercher sa mère pour aller les emmener les enquêteurs la voir mais ils n'aboutiront à rien par rapport à l'interrogatoire qu'ils vont faire en premier lieu enfin les questions qu'ils vont poser en premier lieu à marianne parce qu'il semblerait qu'elle soit sous tranquillisant elle était vraiment très étrange et ils ont dû appeler même son ex mari pour qu'ils s'occupent d'elle parce qu'elle était dans une dans un état de trance dans un état second si vous voulez au début les enquêteurs ont également pensé que les parpaings qui étaient à côté du transformateur ont été utilisés pour le meurtre ainsi que le tournevis le tueur a ensuite tenté de cacher le corps derrière le muret parlons un petit peu maintenant de la vie de michel martinez elle est née au maroc en 1984 elle va diriger un cabinet avec son mari tito le père de ses deux enfants puis son mari va décéder et elle deviendra veuve à l'âge de seulement 40 ans elle rencontra ensuite andré homme avec lequel elle élèvera ses filles andré décèdera en 2003 d'un cancer malheureusement et elle sera de nouveau seule mais michel martinez c'est une personne très forte c'est à dire qu'elle arrive à chaque fois à surmonter cette étape de la vie et donc elle arrive quand même à réussir à finir d'élever ses filles à continuer sa vie quelques mois avant son décès michel vend sa maison à saint-rémy-de-provence c'est également pour ça qu'elle se trouvait à proximité de chez sa fille puisqu'elle logeait là bas en attendant de retrouver un logement c'est également une grand-mère très aimante et proche de sa petite fille marianne sa fille donc je parlerai pas de l'autre fille parce que j'ai pas trouvé spécialement d'informations sur son autre fille mais marianne c'est une personne très fragile elle était déjà assez fragile avant la mort de sa mère mais la mort de sa mère l'a complètement bouleversée à tel point qu'elle ne peut pas du tout aider la police par rapport à des quelconques pistes elle est complètement en mur et en fait à l'intérieur d'elle même elle est bloquée dans sa souffrance c'est elle en fait qui a donné l'adresse d'un tabac à proximité pour que sa mère puisse s'acheter des cigarettes puisque le soir avant sa mort les deux femmes je crois que marianne fumait aussi en fait on finit les cigarettes et le lendemain du coup sa mère est partie en chercher un nouveau paquet en fouillant au domicile et dans les affaires de michelle martinez ils vont trouver un ordinateur ordinateur que la police va fouiller il se trouve que michelle affectionnait les sites de rencontres effectivement elle était dessus tout le pseudo de d'où sa mère 4 et dans ses propos c'est plutôt une personne assez cru et qui parle assez fréquemment aussi de libertinage elle disait des propos en rapport avec le cul pour parler franchement et elle était très très cru elle attaquait les hommes elle les séduisait quand il ne lui plaisait plus elle n'avait pas honte de le dire et les envoyer bouler du coup la police va vraiment penser aussi à cette piste en se disant que c'est possible qu'elle ait parlé avec un taré sur le net et qu'il s'en soit pris à elle parce qu'elle ne protégeait pas vraiment là où elle habitait ou sa localisation faisait pas vraiment attention à ça elle venait de rompre avec un certain albert avec lequel elle est restée quatre mois ils ont rompu parce que michelle avait du mal à rester fidèle et continuer quand même à aller sur des sites de rencontres albert était quelqu'un de plutôt jaloux et possessif ça lui a pas tellement plu elle s'était donc pas laissé faire elle l'a quitté elle est partie chez sa fille lorsqu'elle est venue récupérer ses affaires ça a été un petit peu compliqué parce que lui ne voulait pas rompre mais elle était décidée à partir mais albert a un alibi et en plus il est cardiaque donc il semblerait qu'il ne soit pas assez fort imposant et qu'il n'ait pas la santé pour pouvoir commettre un tel meurtre on va parler maintenant d'une seconde piste la piste du fou la police va contacter l'hôpital psychiatrique de montfavet qui se trouve à proximité pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui se serait échappé et il se trouve qu'effectivement il y a un des pensionnaires qui devait rentrer qui n'est pas rentré et pile le soir juste avant que michelle martinez disparaisse c'est monsieur molle de 60 ans qui s'est enfui en fait il a eu une permission le samedi après midi pour sortir mais il n'est pas revenu quand il le devait il était enfermé et avait été jugé irresponsable pour une tentative de meurtre qu'il avait commis il souffrait de lourdes psychoses et pensait que tout ce qui se passait était en rapport avec lui il disait notamment que l'état lui devait plus de 400 mille euros parce que en fait le paracétamol c'était à lui paracétamol franchement quand j'ai vu ça quand j'ai vu ça ça m'a franchement surpris mais je pense qu'il faut quand même sacrément réfléchir pour trouver ça mais ok très bien et là une peur s'est installée un petit peu dans la ville parce que ce fou est en liberté a commis une tentative de meurtre peut-être même un meurtre très sanglant et il court toujours en fait donc du coup la police va vraiment le rechercher et ça essayer de trouver où il est parce qu'il a potentiellement tué quelqu'un après plusieurs jours de recherche c'est le jeudi 2 décembre vers 21 heures que l'homme sera retrouvé il insulte les policiers et se débat très violemment pour essayer de s'enfuir dans sa voiture on retrouve un pistolet qui tire des balles en caoutchouc et également deux couteaux une veste tachée et des coupures de presse qui parle du meurtre de michel martinez en garde à vue il va être questionné on va lui demander s'il l'a fait qu'est ce qui s'est passé mais il n'aurait pour rien et il chantera même une chanson de johnny halliday je crois dans la tête des policiers ça commence à devenir un petit peu compliqué que ça soit lui parce que malgré tout c'est quelqu'un qui est assez âgé même si ça serait tentant ça paraît difficile que ça soit lui en parallèle des analyses sont effectuées sur les objets qui ont été retrouvés sur la scène de crime le 22 décembre 2010 le laboratoire va prévenir la police en leur disant qu'ils ont trouvé des traces d'adn à plusieurs endroits sur le corps de la victime appartenant à quelqu'un qui semblerait être fiché oui au début ils ont trouvé des trucs des semis empreintes et tout ça mais ils ont fini par trouver un vrai adn un adn qui appartiendrait à un certain sébastien malin bon j'ai eu un petit souci de lumière je pense que c'est beaucoup mieux en fait elle était en train de rendre l'âme la pauvre plus de batterie l'adn a été retrouvé sur le manche du tournevis sur le manteau de la victime et également sous ses oncles donc là la police semble tenir leur meurtrier sébastien malin est connu des services de police il est connu pour plusieurs choses il est connu pour Exhibition sexuelle sur Avénon et attouchement il aurait caressé les fesses d'une femme quatre plaintes sont témises contre lui dont celle de marie qui avait donc déposé plainte on lui avait dit que ça aboutirait pas forcément et grâce à son témoignage et grâce à celle d'autres femmes il a pu être incarcéré il a fait six mois de prison à ce moment là la police prône l'hypothèse du fait qu'il est tenté d'essayer de lui faire des avances de lui faire du rentre dedans des attouchements et michel est étant une femme qui se laisse pas du tout faire bah c'est pas du tout laisser faire et du coup il s'en est pris à elle sauf que impossible de trouver sébastien qui se trouve avoir disparu de la circulation enfin presque ils vont aller voir au domicile de son ex-femme voir avec elle il elle va dire qu'elle est un petit peu en contact avec lui mais là ça va être les fêtes de noël donc elle pense qu'il va venir pour les fêtes voir ses enfants effectivement la police attend devant chez elle l'homme vient passe du temps chez lui et puis il reprend sa voiture repart et c'est là que la police va l'interpeller lorsqu'il rentre dans son domicile enfin le domicile qu'on lui prête en tout cas c'est ce qu'on saura après ils vont mettre malinge en garde à vue il est donc interpellé le 23 décembre et à ce moment là sébastien malinge va nier il va dire que ça n'est pas lui qu'il ne connaît pas cette femme qu'il ne comprend pas pourquoi son adn s'est retrouvé sur la scène de crime il n'y en bloc la totalité des faits il appellera également son avocat qui lui-même le connaissait personnellement parce qu'en fait il travaillait à côté de son bureau ils ont sympathisé mais il est il est surpris en fait il est surpris de cette accusation justement et et sébastien comprend pas pourquoi en fait pourquoi on dit que c'est lui alors que pour lui c'est pas lui actuellement la vie de sébastien malinge elle est un peu difficile il a une allocation pour adulte handicapé de 300 euros 300 et quelques euros par mois et il ne peut plus du tout travailler donc c'est un petit peu en fait des amis qu'il dépannent notamment la semaine c'est une amie qui crèche chez une amie qui ne se servait plus de cet appartement qui lui prête et le week-end il est chez sa compagne blanca il va expliquer donc ce qui s'est passé le jour du crime enfin qu'elle est son déroulement à lui donc le soir il va en boîte il sort avec son ami christophe ensuite vers 3 4 heures du matin je crois c'est ce qu'il dit en tout cas il me semble son ami va le ramener chez lui christophe repart et à 7h30 du matin christophe appelle sébastien pour justement une panne de voiture christophe a justement besoin d'emmener sa voiture chez le dépanneur donc sébastien va aller l'aider prendre sa voiture ensuite ils vont chercher la voiture de location entre 9h30 et 10h il revient chez lui et prend ses affaires chez son ami natacha à 10h30 il va rendre visite à une autre amie qui s'appelle emily à 12h il prend la route pour aller au parc cyclomendes où il va retrouver sa compagne blanca son emploi du temps est chronométré enfin en tout cas il n'y a aucune faille à première vue dans ce qu'il dit en tout cas donc il semblerait un peu compliqué qu'il ait commis un meurtre dans tout ça l'ADN étant l'une des preuves irréfutables la police va commencer à gratter et du coup à aller interroger son entourage notamment son ami christophe également les autres amis qu'il est censé avoir vu pendant la journée en parallèle de ça marianne va apprendre que quelqu'un a été inculpé pour le meurtre de sa mère qu'il est accusé qu'il est actuellement en train d'être interrogé ça va pas sembler la soulager plus que ça et à première vue elle semble tout autant choqué et enfin pas rassuré en fait elle semble pas du tout rassuré mais elle va pas relever plus que ça christophe va donc dire que sébastien en fait c'est un de ses amis qu au début c'était quelqu'un de très accueillant très ouvert et qu'il a fini par se renfermer malgré tout parce qu'au début c'était lui qui lancé un petit peu les fêtes c'est lui qui s'est fait qui a fait connaître son groupe d'amis mais il avait fini par se renfermer bon après c'est vrai que ces derniers temps la ville lui a pas souri entre guillemets parce qu'il s'est séparé avec sa compagne du coup il voyait plus trop ses enfants mais il aimait énormément ses enfants son rôle de père donc voilà c'était assez difficile christopher m'a expliqué que le samedi la veille en fait ils ont essayé de réparer sa voiture avec sébastien ils ont mis les mains dans le moteur et tout ça mais il semblerait que c'était pas réparable du coup ils ont prévu de louer une autre voiture le lendemain matin parce que christophe m'avait besoin et le soir ils sont quand même sortis pour aller en boîte tous les deux vers 2 heures du matin il quitte le pontet après avoir déposé sébastien et à 7h30 ils repartent tous les deux pour aller chez le loueur sébastien prendra donc la voiture cassée enfin la voiture presque cassée et christophe récupère la voiture de location en route pour revenir la voiture de christophe va lâcher parce qu'en fait c'est une surchauffe et le moteur sébastien on va se précipiter pour ouvrir le capot il va se brûler là ça va choquer un petit peu christophe qui va se dire bah la surchauffe toi qui connais en voiture t'es pas censé non plus tout brûler sauf si tu es perturbé peut-être par quelque chose donc c'est vers 9h10 9h15 que christophe dépose sébastien il aurait donc pu tuer michel martinez avant 7h30 ou après 9h30 sauf que là ça colle pas parce que souvenez-vous elle allait chercher un paquet de cigarettes avant 7h30 un tabac est ouvert c'est un peu rare quand même et après 9h30 ça colle plus non plus dans les horaires de meurtre qu'a donné le légiste du coup là c'est problématique quand même emily donc il était censé avoir vu après dira que c'était pas ce jour là qui s'est sans doute trompé blanca elle aussi dira que bah pour elle il s'était pas vu à cette heure là où c'était pas ce jour là finalement on retrouvera une trace parce qu'en fait elle l'a appelé juste avant pour qu'ils viennent se retrouver il se trouve que c'était un mois après à l'interrogatoire elle l'a appelé à 15h17 là où il disait que du coup bah il s'était justifié en disant qu'il était chez lui qu'il avait dormi qu'il s'était changé parce que du coup bah il a essayé de modifier son discours pour répondre aux enquêteurs en disant bah je crois qu'en fait j'ai fait ça finalement et il dira qu'il est chez lui en train de dormir mais en fait son téléphone a été localisé pas très loin du parc où il retrouvait blanca vers 15h17 donc après il a retrouvé sa conjointe natacha son amie qui lui prête l'appartement dira que c'est quelqu'un de doux il est un peu timide et que surtout c'est un très bon père et aimant qu'il est gentil et serviable et que c'est un bon ami christophe dira également que quand il a revu son amie il n'a pas vu du tout de traces de sang sur Sébastien et la police quand elle examinera également ses affaires il n'y a pas du tout de traces de sang sur ses affaires or un meurtre où il y a eu autant de violence avec des coups répétés le sang a forcément giclé et il y en a eu partout donc ça c'est bizarre aussi sauf s'il l'a commis après avoir vu christophe mais même là ils auraient dû le retrouver sur ses affaires normalement peut-être les a-t-il jetés ah oui et note également au domicile ou crèche sébastien il n'y a pas d'eau pas de point d'eau donc pas la possibilité de laver ses affaires ni de se débarbouiller donc en fait christophe aurait forcément vu si son ami avait tué michel avant de revenir le voir entre 5h et 7h tout le monde va décrire un petit peu sébastien comme quelqu'un qui était gentil qui s'était peut-être un peu renfermé sur lui-même ces dernières années parce qu'il était arrivé des trucs pas très cool mais que c'était quelqu'un de gentil qu'il ne voyait pas du tout faire ça que c'était plutôt une bonne personne en fait sauf son ex-femme son ex-femme n'est pas surprise parce qu'elle elle dit que c'est un manipulateur qu'ils ont eu des nombreuses disputes qu'il est menteur qu'un jour ils se sont disputés il était tellement énervé qu'il a serré le frère à main ils ont failli avoir un accident voilà elle ne le décrira pas comme une très bonne personne au niveau psychologique c'est sébastien et là où ils vont chercher du coup un mobile parce qu'il n'y a aucun mobile en fait quand il était jeune il a été abandonné par sa mère mère qui a pris sa soeur mais pas lui apparemment elle n'aurait pas eu assez de place et il a essayé de renouer avec sa mère quand il est devenu père il a toujours souffert de ça de l'abandon de sa mère et donc il aurait peut-être cherché ou vu en Michel Martinez sa mère et aurait cherché à lui faire du mal parce qu'un crime aussi violent c'est forcément un crime passionnel un crime qui cache quelque chose de profondément ancré en vous enfin d'après moi en tout cas un des psychiatres qui a étudié la psychologie de Sébastien dira que en fait pour lui il a deux personnalités c'est une personnalité quand il est avec ses amis, ses proches qui est gentil, une personne normale entre guillemets et la deuxième personnalité quelqu'un qui est capable de péter un câble à tout moment et de commettre des actes comme ça tout comme l'exhibition c'est des actes qui se ressemblent qui ne correspondent pas à ce qu'il est dans la ville en fait Sébastien Malinge accusé et avec cette preuve de l'ADN est incarcéré en attente de son procès son procès va débuter le 19 mars 2012 dans le tribunal d'Avignon c'est un procès qui a des allures un peu étranges en fait les parties civiles ne sont pas là il n'y a que leur avocat et il semblerait également que la défense prépare quelque chose et c'est effectivement un procès qui va être plein de rebondissements en fait la défense va dire qu'elle sait pourquoi l'ADN est là ça s'appelle un transfert d'ADN c'est un petit peu ce dont j'avais parlé dans l'affaire turquien en fait ce pourrait être un transfert d'ADN parce que je ne sais pas il aurait touché quelque chose qui aurait été touché par cette personne qui lui aurait transmise après le transfert d'ADN c'est un peu compliqué lorsqu'on sait que son ADN a été retrouvé sous les ongles de la victime sur le manteau, sur le manche du tournevis ça fait un peu beaucoup là où il va y avoir un très gros rebondissement c'est qu'en fait Sébastien va avouer le soir quelque chose à son avocat qu'ils vont mettre en place le lendemain au procès et Marianne, la fille de la victime il la connaît il a eu une relation qui a duré à peu près deux ans avec elle et ça, ça change tout ça change tout parce que ça donne une justification peut-être au transfert d'ADN ça donne peut-être un mobile enfin ça va tout changer dans le procès et donc le lendemain ils vont avouer ça et ils vont dire voilà Sébastien connaît la fille de la victime et là ça change tout et la défense pense tenir la preuve irréfutable que ce ne soit pas lui enfin en tout cas il pense tenir une piste pour faire en sorte que Sébastien ne soit plus mis en cause dans ce procès alors ça ne va pas du tout être le cas justement en fait le jugement va être d'autant plus sévère parce qu'on va dire qu'il a mis ça sur le tapis comme ça d'un coup justement pour jouer en sa faveur mais ça ne va pas du tout jouer en sa faveur parce que ça donne une justification un mobile au crime et que du coup c'est forcément lui mobile qui manquait avant quand il n'y avait que l'ADN en fait mais Marianne dit Nicolas qui est la fille de la victime elle a vu la photo de Sébastien Malinge et avant en fait donc elle, elle va devoir s'expliquer elle demandera de s'expliquer en huis clos et elle confirmera sa relation avec Sébastien mais dira que ça n'a pas duré aussi longtemps qu'il le dit en fait qu'au moment où elle a réalisé que c'était bien lui elle n'osait pas le dire et c'est pour ça qu'elle ne l'aurait pas avoué et pendant ce procès il y aura également une grosse information qui sera mise sur la table c'est la petite fille qui va la donner Estelle Estelle va dire que le jour du meurtre en fait elle s'est levée et elle a mis une machine à laver aux alentours de 10h et sa grand-mère se trouvait encore chez elle à cette heure-là ça c'est pareil, ça change tout elle aurait dit que justement elle pensait l'avoir dit aux enquêteurs ça aimait l'hypothèse que ça soit vraiment Sébastien parce qu'à ce moment-là il avait le temps, la possibilité de le faire il y aura également une proche de Sébastien qui dira qu'elle l'a croisé dans l'après-midi enfin pendant ce procès tout un tas de personnes vont cracher des informations comme ça et ça va, bah ça va pas changer forcément l'issue du procès il est demandé 25 ans de réclusion criminelle mais la cour prononce 30 ans de prison ferme la peine maximale il va faire appel quand même ils veulent réouvrir le dossier avec les nouvelles informations qui ont été dites au procès pour justement pouvoir changer le jugement ils vont demander une expertise ADN au domicile de Marianne justement pour savoir s'il y aurait pu y avoir un transfert ah oui j'ai oublié de vous dire Sébastien a affectionné les tournevis il en avait beaucoup chez lui dans le reportage que j'ai regardé il disait que c'était un peu étrange moi je trouve pas ça spécialement étrange quand t'as besoin de plusieurs tournevilles t'en as chez toi Sébastien et Marianne vont être convoqués pour expliquer leur liaison les deux diront qu'ils se sont rencontrés en fait deux ans auparavant sur le parking de chez Sébastien elle était venue voir une de ses patientes parce qu'elle est auxiliaire de vie en 2008 mais Marianne n'a pas vraiment menti en fait elle a juste omis la vérité après je me demande pourquoi elle l'a fait puisque de toute façon à un moment donné elle aurait forcément su que Sébastien allait dire qu'il la connaissait elle ne l'a jamais ni présenté à ses amis ni présenté à sa mère c'est pour ça qu'il ne connaissait pas sa mère d'ailleurs elle dit que ça n'a duré que quelques mois et lui deux ans mais Sébastien a la preuve qu'il est venu au domicile de la victime en mai 2010 donc très peu de temps avant le meurtre et il a la preuve parce qu'en fait elle a acheté des meubles chez Ikea je crois et il a la facture c'est lui qui les a montés et devinez ce qu'il a utilisé pour monter ses meubles un tournevis donc le 8 décembre 2014 à la cour d'appel de Nîmes on se retrouve pour l'appel un psychologue va dire justement que le lien entre les deux personnes donne un réel mobile et une justification à l'horreur du crime tout le monde pense pas pareil et en plus le souci c'est que je pense que Marianne n'est pas forcément toute blanche dans cette affaire mais ça c'est un avis personnel il se trouve également que la veste que portait Michel le jour de son meurtre est celle de Marianne et donc c'est plus ou moins normal qu'il y ait l'ADN de l'ex conjoint de Marianne sur ce manteau et le tabac c'est pareil le tabac c'est un peu bizarre elle a envoyé sa mère dans un tabac qui est fermé le dimanche matin étant elle-même fumeuse mais elle va être interrogée lors de cette audience et elle ne sera capable de ne rien dire ça sera un vrai mur ça va faire que en fait rien n'aboutira dans cet appel et il sera de nouveau condamné à 30 ans de prison ferme les proches de Sébastien ont ouvert un blog alors je ne l'ai pas trouvé enfin je ne suis pas tombée dessus en tout cas donc si vous voulez quand même aller voir pour le soutenir personnellement je pense que Marianne n'est pas toute blanche dans cette affaire qu'il y a quelque chose qu'elle ne dit pas est-ce qu'elle aurait justement fait le crime avec Sébastien et est-ce que lui la couvrirait ? je ne sais pas en tout cas cette histoire d'ADN est quand même très bizarre sous les ongles de la victime quand même et pourquoi Marianne n'a pas parlé de cette relation ? ça c'est bizarre aussi ça c'est étrange parce que malgré la honte qu'on peut avoir de connaître le meurtrier de sa mère c'est quand même quelque chose qui peut justifier son acte elle a vraiment des problèmes mentaux elle est murée dans le silence elle n'est pas bien du tout bon ça ça peut se comprendre avec le meurtre de sa mère mais est-ce qu'elle ne sait pas quelque chose ? c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui sait quelque chose et puis personne n'aurait entendu crier à la mort cette femme qui s'est fait poignarder d'un tournevis dans la tête quand même enfin bon il y a plein d'incompréhension dans cette affaire je trouve il y a plein de zones d'ombre quelqu'un a été mis en prison pour 30 ans alors qu'il nie les faits et qu'on n'est même pas sûr que ça soit lui même si beaucoup de choses montrent que ça pourrait et que c'est plus simple aussi de se dire que c'est lui mais 30 ans quand même de prison pour quelqu'un dont on n'est pas sûr qu'il l'ait commis c'est quand même beaucoup je trouve si c'est lui c'est plus que mérité mais mais voilà je pense qu'il y a des zones d'ombre à éclaircir avant de mettre quelqu'un en prison en tout cas je vous laisse vraiment me donner votre avis en commentaire me dire ce que vous en pensez qu'est-ce que vous avez ressenti de cette affaire elle est lourde moi elle m'a demandé beaucoup de recherches je suis contente de l'avoir fait parce que c'est vrai que c'était une enquête qui est assez passionnante dans le sens où il y a des zones d'ombre et puis il y a des nouvelles informations qui vont compromettre l'une l'autre enfin c'est une vraie c'est un échange de balles de ping-pong dans cette enquête cette vidéo est donc maintenant terminée j'espère que ça vous a plu je prépare aussi quelques petits trucs pour la chaîne mais bon je vous donnerai sans doute des infos au fur et à mesure mais qui vont me demander beaucoup de travail mais j'espère quand même que ce format vous plaît toujours et je vous souhaite une très très bonne journée une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501